Bienvenue dans le podcast de l'Agence France Trésor, l'organisme en charge de gérer la dette et la trésorerie de l'État. Nous émissions aujourd'hui une série d'épisodes consacrés aux grandes voix de l'AFT. Nous aurons l'honneur et le plaisir d'entendre et d'échanger avec celles et ceux qui incarnent l'AFT depuis sa création en 2001, afin de partager leurs souvenirs, leurs expériences et leur vision de l'Agence France Trésor. Aujourd'hui, nous sommes avec Jacques Delarosière, président et membre historique du comité stratégique de l'AFT. Bonjour monsieur Delarosière. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Je suis Jacques Delarosière, je préside le comité stratégique de l'Agence France Trésor, qui est un comité international avec des personnalités très diverses et qui se réunit deux fois par an pour donner à l'Agence France Trésor, je ne dirais pas des conseils mais des vues, des appréciations aussi, qui sont nées et nourries par l'expérience de ces gens. Pouvez-vous nous rappeler la mission de ce comité et nous parler un peu plus en détail de ceux qui le composent ? Alors c'est à peu près une dizaine de membres qui composent le comité stratégique et ils viennent d'horizons très différents. Vous avez des gens d'Extrême-Orient, vous avez des gens des États-Unis, des Européens, des Français et vous avez des économistes, vous avez des spécialistes de marché, des gens qui gèrent des fonds qui sont confrontés quotidiennement aux variations, à la volatilité des marchés. Et donc ces gens se réunissent à titre bénévole deux fois par an pour examiner la situation de l'Agence du programme d'émission de titres de l'État français et de donner des vues sur ces questions, la longueur de la dette, la qualité, la nature des différents instruments, etc. Et je crois que c'est un exercice qui est très utile, qui donne un angle d'approche internationale au travail de l'AFT. Et vous en êtes le président depuis quelle année ? Je le préside depuis sa création en 1999 quand le ministre m'avait demandé de présider ce comité en raison de l'expérience internationale qui était la mienne. Durant cette remarquable carrière, vous avez dû côtoyer beaucoup de grands noms de l'AFT. Alors j'ai vu passer évidemment beaucoup de directeurs de l'Agence France Trésor. Je les ai tous vus passer. C'est donc une agence que vous connaissez bien. J'ai fini par acquérir une certaine familiarité avec l'Agence France Trésor qui est un organisme très remarquable parce qu'ils ne sont pas nombreux, ils sont une quarantaine et ils gèrent un programme d'émission de titres de valeur du Trésor qui est considérable. Avec l'accroissement des déficits et de la dette, les besoins, si vous voulez, de financement de l'État français sont considérables. Et avec une quarantaine de personnes, des personnes très qualifiées et triées sur le volet, ils arrivent à réaliser un travail remarquable et à appliquer des principes de transparence, de soucis de celui qui achète les émissions du client, si je puis dire. Et donc je voulais aussi, à travers cet hommage qui est rendu aujourd'hui à l'AFT, ajouter ma voix parce que c'est vraiment un travail à la fois un peu obscur mais très important. Très bien. Pourriez-vous maintenant nous parler un peu de vous, de votre expérience personnelle ? Je suis ce qu'on appelle un fonctionnaire international. C'est-à-dire que la carrière que j'ai eue a fait que j'ai été au service de l'international. J'ai été 9 ans le directeur général du Fonds monétaire international, qui est un organisme très important parce qu'il est un peu celui qui coiffe tout le système financier international. J'ai été aussi le président de la Banque européenne de reconstruction et de développement de l'Europe de l'Est. Et donc à ces titres et à d'autres aussi, j'ai été frotté, si je puis dire, à l'expérience internationale. Je pense que lorsque le ministre a fait appel à moi en 1999 pour présider le comité stratégique, il avait cette carrière en tête en ce qui me concerne. Et en effet, je peux apporter aux travaux du comité stratégique, modestement du reste, parce que je ne dispose pas de la science infuse, mais je peux apporter un certain éclairage international. Je sais qu'il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas sur le plan international. Je pense qu'il faut être respectueux des marchés financiers et non pas les considérer comme de simples vaches à lait. Je peux apporter effectivement au comité stratégique, qui est composé de personnalités très remarquables, je peux apporter ce que vous appelez l'expérience internationale. Alors cette expérience, elle ne se décrit pas, si vous voulez, de manière scientifique. Je ne peux pas vous apporter les 52 éléments qui font que j'ai une expérience internationale. Mais cette expérience, elle se crée au fur et à mesure de la vie, des péripéties, de carrière, des problèmes qu'on a eu à résoudre. Et comment voyez-vous l'avenir à court terme ? Je pense que nous aurons dans les années et les mois qui viennent un certain nombre de problèmes de pays trop endettés auxquels il faudra appliquer ces principes. Et quant aux autres, ceux qui sont suffisamment développés pour ne pas nécessiter une renégociation ouverte, si je puis dire, des conditions contractuelles de leur endettement, il faut aussi se l'occuper. Et il faut se l'occuper par une meilleure politique économique qui prenne en compte le problème de la dette. Et là aussi, c'est possible. Et je crois personnellement qu'il faut traiter ces questions, parce que je suis un de ceux dans le monde économique, ce n'est pas le seul, mais je suis un de ceux qui pense qu'il faut maintenir les principes de la science. Parce qu'au fond, aujourd'hui, vous trouvez qu'on ne fait plus assez confiance à la science ? Ce qui m'étonne, ce qui me questionne, ce qui m'interpelle, comme on dit aujourd'hui dans notre littérature, c'est que, alors que le monde a fait des progrès scientifiques considérables, depuis surtout le XIXe siècle et tout le XXe, et non le XXIe, malgré cette avancée scientifique, il se propage à côté une tendance, une mode, vers l'explication complotiste, l'explication irrationnelle des choses. Et ce qui m'interpelle, c'est que de plus en plus d'esprits sont séduits par cette vue irrationnelle des choses qui prospèrent aujourd'hui et qui nourrissent un certain nombre de tendances politiques. Et je voudrais, moi, qu'on soit plus modeste devant les faits, parce qu'il s'agit de ça, finalement. Pasteur, il était modeste devant les faits. Il ne régissait pas les faits, il les regardait. Une belle comparaison, en effet. Merci pour cet hommage à Pasteur. Pour en revenir à l'AFT, si vous deviez résumer cette agence en trois mots, lesquels choisiriez-vous ? En trois mots, je dirais principe, transparence, efficacité, parce que ces trois notions sont importantes. L'efficacité que j'ai citée en dernier est évidente. On demande à l'agence France Trésor, qui est le bras armé du Trésor et de l'État français, de bien gérer la dette publique, de savoir comment organiser les émissions, de façon à ce qu'on en tire le plus grand avantage. C'est-à-dire qu'on ait de l'argent, comme il faut, et pas trop cher. Pour poursuivre, M. Delarozière, nous voudrions vous interroger sur les ingrédients qui, selon vous, permettent le bon déroulement des opérations de l'agence. Le succès de l'agence France Trésor, c'est la qualité des gens qui le composent. Vous avez une cinquantaine de personnes. J'avais dit 40, mais en fait, avec l'unification avec la CADES, ça fait 50. Et vous avez 50 personnes, ce qui est peu, qui sont très qualifiées, c'est-à-dire qui connaissent les marchés, parce que les marchés financiers, c'est pas très facile à comprendre. C'est assez complexe. Un marché, c'est des milliards à chaque instant de décisions individuelles qui se portent sur telle ou telle valeur. Et pour essayer de faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire de comprendre les motivations de ces différentes envies du marché, il faut avoir étudié ces marchés, les comprendre. Donc je dirais que le secret de la réussite de l'AFT, c'est la qualité de ses membres. La quantité n'est pas synonyme de la qualité. Le deuxième facteur de réussite, ou le troisième, c'est la perspective internationale. L'agence France Trésor, c'est France, parce qu'il s'agit de financer l'État français, mais c'est une agence internationale. Le succès de l'AFT, c'est la qualité. C'est le fait qu'ils n'ont pas épousé la tendance mondiale à surmultiplier les effectifs. C'est le fait qu'ils adhèrent à des principes de transparence, de respect du client, qui font que la dette française est considérée sur le monde des marchés financiers, des gens qui achètent de la dette par métier, comme une dette de très haute qualité. Et ça, on le doit en grande partie à l'AFT. Merci Jacques Delarosière pour ces éclairages et d'avoir pris le temps de les partager avec nous. Merci beaucoup. C'est la fin de ce premier podcast dédié aux voix historiques de l'agence France Trésor. Merci à Jacques Delarosière de nous avoir prêté voix forte pour ce deuxième podcast de l'AFT et merci à tous pour votre écoute. Les podcasts de l'AFT sont disponibles sur YouTube et Dailymotion. Pour plus d'informations sur les activités de l'agence France Trésor, n'hésitez pas à consulter notre site internet www.aft.gouv.fr. Ceci est un message du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance.